J'ai une colère froide par rapport à ça. J'ai une colère froide parce qu'on est un gouvernement de fort, mais pas de fond. Encore une fois, on a fait un jeu de rôle. On a mis un certain nombre de ministres fantoches à des places. Et nous, on en paye le prix fort. Et les patients risquent d'en payer le prix fort. Alors, j'espère que Mme Vautrin et Mme Agnès Pannier-Runacher vont arriver à redresser notre système sanitaire. Mais j'ai de forts doutes. J'ai de forts doutes d'abord parce que la santé joue en division 2 aujourd'hui. Elle joue en division 2. On n'a plus de ministre. On a un secrétaire d'État. Donc, on a été déclassé quelque part. D'une santé qui est la première préoccupation des Français avec le pouvoir d'achat, on nous a mis en deuxième position avec un secrétariat d'État. On a deux ministres qui n'ont jamais, mais jamais au cours de leur carrière politique, véritablement eu un intérêt pour la santé. Mme Vautrin n'a même pas siégé en commission des affaires sociales. Donc, le dossier n'est même pas connu. On est en attente d'où d'avoir des gens extrêmement experts de la chose, connaissant le dossier sur le bout du doigt parce qu'il est certainement un des plus complexes, parce que c'est le dossier qui gère le premier budget de la nation, parce que le système va mal de l'hôpital à la ville, des cliniques privées à l'hôpital, des médecins de ville, aux kinés, aux infirmières, etc. Et on nous met deux personnes qui ne connaissent pas le dossier. Donc, j'espère qu'elles vont réussir. Mais en fait, là où je dis que tout porte à croire que c'est des ministres fantoches, depuis le début, le vrai ministre de la Santé, c'est Bruno Le Maire. Et le fait d'avoir mis deux personnes qui viennent de l'industrie, de l'entreprise, etc., ça augmente encore cette proximité entre Bruno Le Maire, Bercy et la Santé. Et pourquoi tous les ministres de la Santé se sont cramés ? Pourquoi on en est au septième et huitième ministre de la Santé ? Puisqu'on en a deux maintenant, il faudra dire non-ministres. Pourquoi on les a bouffés ? Parce que précisément, un ministre de la Santé ne peut rien faire. Dès qu'il arrive, dès qu'il met les pieds à Ségur, il se fait bouffer par l'automne ministre. Et d'un côté, il est entre le fer, Macron, qui a fait de la santé, sa préoccupation première, ou son domaine réservé, et Bercy, qui a les clés. Et donc, il ne sert à rien, il explose. Et là, donc, on a mis deux ministres qui sont là juste pour le titre, et Bruno Le Maire qui va continuer, et on va planter la santé. Et c'est gravissime.